L'invité Osmose, les parfumeurs. Invité 4 sur 5, Blaise Motin. À la tête de sa maison de parfumerie depuis 15 ans, Blaise Motin devient parfumeur un peu par hasard, par amour des lieux et des moments uniques, ce qui mérite un souvenir sur mesure. C'est son entrée chez Maître Parfumeur et Gantier qui lui ouvre le monde de la création du parfum. Premier à l'époque à ouvrir des parfums pour les endroits prestigieux, il est la signature olfactive du Bristol, des hôtels Parc Hayat et du Brenner's Park et se consacre maintenant aussi à la parfumerie individuelle. Loin des laboratoires, cet amoureux de l'esthétique s'inspire avant tout de l'instant, des personnes pour lesquelles il crée. C'est un métier où de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez tourner les problèmes dans tous les sens, vous ne connaissez jamais rien. Il n'y a jamais de vérité absolue. Vous allez toujours avoir une surprise. Vous allez toujours avoir un produit qui va vous étonner. C'est comme un opéra, c'est que vous avez une note qui tout à coup va arriver là, va vous changer tout. Et c'est comme tout à coup l'éclosion d'une fleur. Et cette éclosion d'une fleur va devenir un souvenir. Blaise Notin, pour vous, le premier contact avec le parfum est un instant très personnel. On est tous confrontés, je crois, au parfum des gens qu'on aime, que ce soit nos parents ou nos grands-parents. Et je pense que c'est quelque chose qui nous réconforte. Parce qu'un parfum, vous savez, c'est comme quelque chose qui est à un moment marqué dans votre vie. Vous allez sentir quelque chose, vous ne l'oublieriez jamais. Où trouvez-vous votre inspiration ? Ma source d'inspiration, ce n'est pas la femme citadine de 28 à 30 ans qui habite à Paris. Les clients qui font appel à moi, généralement, n'ont pas du tout cette approche. Et elles ont plutôt une approche émotive. Par rapport à un lieu, par rapport à une décoration, par rapport à un savoir-faire, par rapport à avoir un chef, ou une texture, du bois. Et ça, ça va donner, en fait, une communication visuelle. Et j'aime bien rentrer dans cet univers visuel. C'est un petit peu comme quand je rencontre quelqu'un, de savoir, cette personne, dans la vie, elle véhicule quoi ? Elle véhicule quelque chose de timide ou quelque chose d'extravagant ? Ou d'extraverti ? En fait, j'essaie de comprendre un petit peu la personnalité de la personne qui est en face de moi. Or, la généralité, hélas, n'est jamais absolue. Et on ne peut pas travailler, il me semble, sur quelque chose d'autre générique. C'est pas une approche que les parfumeurs peuvent avoir. C'est un peu atypique. C'est un petit peu atypique, mais moi, je me sens bien dans cette approche.